C'était pas un lundi, c'était un dimanche, et c'était pas en novembre, puisque c'était en janvier. Putain mais voilà, c'est ça qu'il faut faire Netflix ! Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou, et oui on va parler de ça ! Ripley, donc mini-série qui réadapte le célèbre récit de Patricia Highsmith, alors que perso je n'ai jamais lu, donc je ne pourrais évidemment pas m'appuyer dessus pour pouvoir en juger de la fidélité de ce nouveau format. Et donc, mini-série qui fait suite à d'autres adaptations que l'on connaît très bien, comme par exemple Plein Soleil ou encore le talentueux Monsieur Ripley. Alors, perso, moi j'ai tendance à préférer Plein Soleil, qui était déjà beaucoup plus fidèle au bouquin d'origine, visiblement. Et donc ici, avec cette série, 8 épisodes, quasiment 7 heures pour adapter ce que d'autres effectivement ont su faire en un seul film. Mais bordel, 7 heures de dinguerie quoi ! Pourtant, Netflix, je le cache pas, je fais partie de ceux qui ont tendance un petit peu à les mépriser. Au même titre d'ailleurs que Disney avec leur plateforme, parce qu'ils sont prêts à gâcher vraiment du putain de matériaux d'origine pour leur message idéologique, qu'ils véhiculent à travers justement des séries de grande ampleur. Mais par contre, effectivement, chez Netflix, quand ils veulent, ils savent aussi laisser libre cours à des artistes, quand ils se pointent notamment avec des trucs assez ambitieux, que parfois on ne voit même d'ailleurs pas du tout arriver quoi ! Et qui, au final, s'avèrent être des putains de pépites. Et puis bon, parfois, ils savent juste reconnaître le contenu de qualité pour se l'accaparer. Ce qui est effectivement le cas ici de Ripley, puisque au départ, la série n'a pas été du tout produite par eux. Et j'avoue, alors l'an dernier, j'ai pas vraiment eu de coup de cœur chez eux, mais par contre cette année, franchement, ils font vraiment fort. Donc Ripley, c'est un véritable uppercut dans la poire, donc vraiment une ode à la sociopathie, j'allais dire psychopathie, mais là c'est vraiment sociopathie, et donc à la manipulation d'autrui, dans un écrin 5 étoiles. Mais tout du moins pour celui qui sait adhérer au style contemplatif, et donc aux œuvres qui prennent leur temps. Ah, soyez prévenus, hein. Et j'avoue, j'ai quand même mis du temps à faire mon retour, parce que j'avais pas eu l'occasion de voir la série avant. Du moins, pas dans de bonnes conditions, parce que la série était effectivement en noir et blanc, et je voulais absolument profiter d'un écran OLED pour voir ça. Et franchement, je regrette en rien, quoi. Parce que déjà, esthétiquement parlant, c'est juste bluffant. Donc vraiment, chaque plan est d'une beauté, c'est... En fait, c'est de la photographie à l'ancienne, puisque en plus, on parle vraiment d'un récit qui a lieu dans les années 50, fin 50. Donc, visuellement, ça profite des décors pour gonfler le cachet de la forme. Donc, c'est détaillé de partout, sans fourmis comme pas permis. Et comme tout est effectivement en plan fixe, bah, t'as le temps de contempler l'image. Je crois que les seuls plans qui ne le sont pas, c'est quand la caméra est embarquée dans des véhicules, ou suit des véhicules. Et même si le décorum semble visiblement assez somptueux, et que, bah, ouais, t'aimerais bien voir un petit peu le décor en vrai, bah, en fait, tu regrettes en rien, finalement, qu'il n'offre pas de couleur, ici. Au contraire, puisque ça booste, justement, le détail du moindre objet, du moindre craquelage de mur, et puis ici, en plus, avec une parfaite reconstitution d'époque. Bon, ceci étant, ils ont bénéficié des studios Ciné de Cita, donc, bon, voilà, et puis ça se voit, hein. D'ailleurs, le réalisateur de l'intégralité de la série, et qui est aussi le scénariste, a expliqué que, lorsqu'il avait écrit l'histoire, il avait à proximité, donc, son édition du roman, avec notamment une photo en noir et blanc, ce qui exprimait pour lui l'évidence de la mise en scène de pouvoir jouer sur un ton chromatique, quoi. Et ça nourrit totalement le climat imposé par le récit, donc, un climat qui alterne entre le plaisir de la fameuse Dolce Vita vécue par nos personnages, et une atmosphère totalement anxiogène, alors, qui s'inspire très clairement de la cinématographie de Hitchcock, alors, je veux dire par là que d'autres l'ont sûrement déjà évoqué, mais ça te saute tellement à la tronche que tu ne peux pas ne pas le citer, quoi. Et ce, jusque dans la musique, avec donc les jeux de violon, ou encore certains effets sonores pour agrémenter quelques contextes, et renforcer justement ce climat assez anxiogène. Et surtout, cette inspiration utilisée, notamment pour capter les expressions des personnages, qui sont capitales pour en traduire leur complexité, et surtout pour le principal personnage, à savoir Tom Ripley, alors qu'il est interprété de manière absolument incroyable par Andrew Scott, donc notre fameux Moriarty de la série Sherlock, il était absolument génial dedans. Ah non, mais de toute façon, le mec, il est taillé pour ce genre de rôle, mais là, je pense que c'est vraiment la meilleure itération du personnage de Tom Ripley qu'il nous livre, et je pense même d'ailleurs que c'est le meilleur rôle pour le moment de sa carrière. Et d'ailleurs, c'est assez fou, parce que t'as beau savoir que ce mec est un enfoiré notoire, qu'il est bourré de malhonnêteté et de vice, et puis qu'effectivement, c'est un sociopathe de première, mais de par son jeu, de par son écriture et de par la mise en scène, chaque fois qu'il est dans une situation un petit peu compliquée, tu t'inquiètes quand même pour lui, c'est plus fort que toi, t'es obligé de t'inquiéter pour lui. Après, les autres acteurs, ils sont pas non plus en reste, que ce soit Johnny Flynn ou même Dakota Fanning, et puis surtout, Maurizio Lombardi, qui joue le rôle de l'inspecteur, alors qu'il est froid, impassible et totalement implacable, mais limite, t'as l'impression que lui, ils l'ont vraiment ramené directement des années 60, pour venir jouer le rôle dans la série, t'as l'impression qu'il a voyagé dans le temps, ce mec-là. D'ailleurs, c'est assez amusant de savoir qu'il a joué également dans The New Pop, au même titre qu'un acteur très connu, qui y fait un petit, mais très classe caméo, et notamment, film en plus où jouait Jude Law, qui, en l'occurrence, interprétait le personnage de Dickie Greenleaf dans Le talentueux Monsieur Ripley. Donc, il y a plein de petites connexions anecdotiques, c'est assez amusant. Et donc, ce qui est génial, c'est que la série est déjà chapitrée, et sans générique, donc comme un film, ou à la limite, un bouquin. Donc, 8 chapitres, correspondant évidemment au nombre d'épisodes, qui, en fait, fonctionnent un peu comme une cocotte minute. C'est-à-dire que tu comprends rapidement que l'épisode, en soi, ne raconte pas forcément grand-chose, notamment dans la première moitié de la série, ce qui ne rend pas moins palpitante pour autant, d'ailleurs. Mais ce sont les dernières minutes de ces épisodes qui justifient de tout et étoffent, effectivement, l'intrigue par les rebondissements qu'elle propose. Et qui, souvent, amènent l'épisode suivant encore plus loin dans la découverte déjà des mécanismes du personnage de Tom Ripley, ce qui est assez intéressant. D'ailleurs, de toute façon, c'est pour ça qu'on regarde la série. Parce que, comme je le disais, ce n'est pas tant l'histoire qui tend à nous fasciner, mais le personnage et son évolution. Et, en l'occurrence, les références à cela sont quand même assez nombreuses. Alors, comme par exemple l'évocation récurrente de Le Caravage, qui était un peintre italien du XVIIe siècle, dont une toile fait état d'un parfait parallèle avec le personnage de Tom Ripley, et qui revient quand même de manière assez récurrente. Et c'est d'ailleurs assez amusant de savoir comment, en fait, le personnage de Le Caravage a été intégré dans la tête de Tom Ripley, et comment ce personnage de Le Caravage, justement, a fini par avoir un impact énorme sur la suite de l'histoire. Et ce Tom Ripley, ça le rend d'autant plus abject que, malgré l'horreur qu'il a commise, enfin, les horreurs, le mec, il tente de redorer son image aux yeux des gens. Donc, en fait, c'est un enfoiré, mais avec un état d'âme, et qui est, malgré tout, soucieux de ce que les gens pensent de lui, quoi. Ce qui, pourtant, est quelque peu antinomique, j'ai envie de dire. Mais ça marche tellement bien ! Il y a également une énorme métaphore, de toute façon, ce film en est truffé, mais il y a une énorme métaphore qui dure sur toute la série autour de son rapport avec les escaliers. Et alors, t'as même un épisode, mais sous ultra haute tension, mais qui est juste dingue, alors que tu sais pertinemment comment ça se termine, vu que cette finalité d'épisode, c'est également les toutes premières minutes de la série. Et alors, dans la seconde moitié, lorsque ça part effectivement plus dans un registre d'enquête, c'est absolument incroyable à suivre. Déjà, c'est 100 temps morts, et ça fait vraiment résonner l'âme des polars des années... 50. Donc c'est palpitant à souhait, il y a toujours un petit élément qui vient complexifier l'enquête, et surtout rehausser le niveau de suspense. Bref, c'est une dinguerie cette série, donc si vous ne l'avez toujours pas commencé, mais jetez-vous dessus, alors bien que, comme je l'ai dit, c'est quand même très contemplatif, très lent, mais voilà, c'est pas souvent qu'on a des contenus d'aussi bonne qualité, surtout que là, ça limite vraiment une ampleur cinématographique, au même titre que, par exemple, dans le style noir et blanc, Netflix nous avait déjà gratifié de Roma d'Alfonso Cuaron, mais qui nous a été privé en salles obscures. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires, pensez bien sûr à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de manière à vous tenir informé des prochains contenus, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501